et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total wars with kingdoms on se retrouve donc pour continuer notre petite aventure et particulièrement essayer d'aller taper sur l'ubu l'ubu qui du coup mon espion dit qu'il n'y a toujours que deux armées mais que l'ubu est toujours général quand on va voir là on voit que il a deux armées et que pourtant l'ubu est toujours général or il n'est nulle part dans les armées que je vois il n'est pas là et il n'est pas là donc je ne sais pas trop si c'est parce que ces informations ne sont pas tout à fait précises ou qu'il s'est fait défoncer là et que le jeu ne l'a pas encore repris en considération on verra si on le voit réapparaître quoi qu'il en soit on va avancer par ici pour l'instant alors concernant mon espion justement là qui était déloyal en fait apparemment je me suis renseigné ça arrive quand il attient 100 de satisfaction dans la faction où il est ce qui n'est enfin ce qui en fait bah est plus ou moins voilà dans l'os tout simplement c'est à dire qu'on peut rien faire il peut rien faire de particulier en fait on est obligé d'attendre de voir alors il faut qu'il reste à 100 de satisfaction pendant les huit tours donc là vous voyez c'est descendu tout seul donc ça va mais il n'y a pas vraiment de moyen en fait de changer quelque chose apparemment la manière la plus logique c'est de faire un larcin pour essayer de voler un truc comme ça il revient vers vous du coup vous le récupérez ou si vous avez plusieurs espions il y a moyen d'essayer de les discréditer entre eux pour baisser leur satisfaction et du coup du coup ça baisse sa satisfaction et ça arrête le truc quoi mais à part ça apparemment il n'y a rien de fifou de faisable là dessus donc bon pour l'instant malheureusement c'est un peu c'est un peu bizarre le jeu dit il faut que vous fassiez quelque chose mais bah vous pouvez rien faire donc du coup voilà donc nous en attendant on va y aller à la main tout simplement en chargeant dans les montagnes pas de stress hop on se fait pas chier avec cette armée là on poursuit avec cette armée là on avance et on est de nouveau bloqué par lui parfait donc là va falloir qu'on ralentisse parce que de toute façon on pourra pas faire tomber cette cité là surtout avec deux armées autour avec juste une seule armée déjà si avec la garnison ça serait compliqué alors avec plus que la garnison autant dire qu'il va falloir qu'on se calme et qu'on y aille à trois sinon notre ordre public se casse toujours la figure à droite à gauche donc on va investir de nouveau dans je pense dans ces petits bâtiments alors une académie de poésie ici c'est quoi c'est pas ma capitale béaille là si c'est complètement ma capitale même l'ampulix se casse la gueule dans la capitale quoi n'importe quoi on a revenu du commerce et influence commerciale pourquoi il est là ce bâtiment ? on a rien à foutre de ce bâtiment ici il sert à rien ça dégage toi on a absolument pas de commerce dans le coin je sais pas du tout ce qu'il fout là du coup on va peut-être économiser un peu pour se faire celui-là quand même dans notre capitale et ici alors merde j'ai absolument pas fait gaffe du coup ils s'entendent pas en fait merde ça c'est un échec j'y ai pas du tout fait attention quand j'ai lancé le truc mais de toute façon on va commencer à les déplacer pour qu'ils viennent filer un coup de main là parce qu'il va nous falloir d'autres armées ici on en profitera peut-être pour mettre autre chose on va aussi leur recruter des troupes le temps qu'elle se fasse alors on n'aura pas vraiment de troupes pour tenir le front efficace contre les unités montées on va prendre deux comme ça et ici on va prendre quelques milices pour l'assaut puisque les rouges donnent des très bons bonus de charge ceux-là seront faits pour contourner et charger par derrière alors à chaîne on était en train de gérer ça devrait tenir et on va faire un petit tour de tout le monde donc toi et te reste un peu de mouvement toi et te reste un peu de mouvement c'est normal on est bien avec tout le monde c'est parti voyons un peu ce que nos ennemis souhaitent faire est-ce qu'ils vont tenter des attaques donc là ils sont en guerre contre Zong ça va peut-être forcer Zong à revenir ah et on a vu passer fugitivement l'armée de Loubout donc il a bien trois armées donc attention quatre armées ah non c'est encore quelqu'un d'autre ça c'est un vassal à lui ah mais ça c'est peut-être un vassal j'ai pas fait gaffe il y a peut-être des armées c'est pas lui en fait ouais ça c'est Anxing ok d'accord c'est pour ça que je comprenais pas ah merde putain on a un général qui est mort ah bah ok c'est lui très très bien fuck alors est-ce qu'on peut savoir quelqu'un qui s'entend bien alors il nous faudra un champion pour pouvoir garder l'ancien régiment parce que prendre un stratège ça serait complètement con par contre il faudra quelqu'un qui s'entend bien lui il est élégant maladroit il a de la discipline et je crois que lui compétitif il a de la fougue de la vigueur il dédaigne la discipline mais il soutient la guerre donc non faut pas un mec avec de la discipline mais il n'y en a personne d'autre bah tant pis on va prendre lui quand même ah merde il a été détecté le mec chez le duché de Zong les 9 distinctions une autre faction reçoit les 9 distinctions de nos colliers ouvrir la voie vers le trône de l'empereur ah ok il avait 56 ans il est mort de vieillesse bon bah ok lui il est toujours en train d'essayer de s'infiltrer il n'y arrive pas lui est devenu franc active renvoi de charge j'aime bien ok 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 on a terminé les constructions on a démoli des trucs alors ici on a démoli un truc il faut qu'on regarde ici on a démoli un truc il faut qu'on se construise une académie culturelle alors le public va remonter un petit peu mais dès qu'on va se bouger on va y rester là de toute façon vu que c'est l'hiver mais dès qu'on va bouger ça va changer ok donc c'est l'hiver notre nourriture se casse la figure rien de neuf l'espion revient on va pouvoir l'embaucher on a découvert l'ubu ici donc son armée est bien là ce qui veut dire qu'ici on va passer en marche normale et ici on va rejoindre et ici on passe en marche normale aussi et on rejoint alors on va avancer jusque là avec lui est-ce qu'après on sera dans le truc et là du coup on va pouvoir avancer un chouïa de plus voilà et avec toi aussi parfait 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 donc on va pouvoir tomber sur la capitale avec beaucoup de troupes mais il y en a énormément de son côté aussi on va pas dire le contraire donc c'est pas non plus gagné donc ici ils peuvent pas se saquer ça ça ne change pas on va pouvoir peut-être par contre recruter notre espion qui est revenu ah non je l'avais envoyé comme espion parce qu'il était blindé de troupes puis de toute façon ils peuvent pas se saquer non plus en fait en fait lui personne peut le saquer très très bien ça va être parce qu'il aime pas la discipline et tout en plus il est fougueux il y a de la compétition à mon avis lui personne ne pourra le saquer donc à la rigueur on va rester comme ça au niveau de la thune c'est un peu le drame on va se diriger par vers chaîne d'ailleurs je n'ai pas du tout regardé au niveau équipement putain il est déjà blindé lui vache donc il a déjà ce truc là il a déjà son armure donc c'est un personnage légendaire donc c'est toujours bon de le prendre russe plus quête autorité plus quête c'est très bien et il a le discours des royaumes on va plutôt lui donner ça voilà et toi on va t'équiper un peu également plus 4 on va donner ça ce sera toujours ça de pris et là on a quoi instinct autorité autorité il faudra de la détermination la ruse l'instant ça reste encore le mieux allez hop on va finir un petit cochon de pierre un braconnier un pirate ils devraient s'entendre ils dédaignent la discipline tous les deux mais non ils ne s'entendent pas donc tant pis pas aujourd'hui tant pis tant pis du coup au niveau des personnes méritantes on a vu qu'il n'y avait pas grand monde qui pouvait se saquer de toute façon Yinbi coûte toujours une blinde après peut-être que là avec le nombre de troupes qu'il y a sur le terrain on va avoir l'opportunité de perdre quelques généraux on verra ici il va commencer à se faire bien menacer mais il a quand même du monde sur le terrain le duché de zongle il ne faut pas non plus trop le sous-estimer la prochaine réforme c'est dans un tour ici il n'y a plus rien il s'est tiré on va pas attendre on y va il faut qu'on avance ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une bataille il y a quand même du monde on va donc la lancer donc c'est un assaut de ville dans la neige c'est pas forcément ouf mais l'avantage c'est qu'on est quand même plutôt bien équipé on va pouvoir foutre le feu autour les dépiauter de très très loin je pense que ça devrait aller ah mais non mais en plus c'est vrai qu'il n'y a même pas de tour dans ce dans ces trucs là ok alors on va essayer de se battre dans cette petite cuvette tant qu'à faire on va donc foutre notre petite baliste ici on n'a pas de tir enflammé avec lui il me semblait que j'avais pris la compétence mais pas encore faut croire des tirs enflammés non pas de tir enflammé on s'en fout des tirs enflammés par contre on va vous foutre en formation dispersée clairement ah j'avais pas vu ici il y a une saloperie de petite maisonnette alors on va mettre des gardes lanciers ici pour tenir la maisonnette en mode tortue et tous les autres alors la cavalerie la cavalerie elle va prendre toute sa force là et elle fera un petit contournement par là le reste de la cavalerie c'est à dire vous vous allez passer par ici voilà parfait vous donc ça c'est les assaut ça c'est les assaut on va prendre tous ceux qui sont là sauf sauf ceux qui protègent là vous allez vous mettre ici pour éventuellement faire un petit contournement on verra comment ça se passe j'ai l'impression que vous n'êtes pas en formation dispersée vous absolument pas je vais fumer la moquette ce jeu des fois hop voilà on l'est bien aussi et notre petit général il va rester dans le coin par exemple ok alors tire donc sur les capitaines faites au plaise c'est quoi ça ? des petites biches très très bien boum alors du coup vu comment ils sont placés on va foutre nos arbalétriers par là on va même courir un peu je pense qu'on va même se permettre d'avancer un petit peu nos archers ici plus vite guerriers agi au garde à vous guerriers marches au sort armés les feux ici on va commencer à se préparer à tracer mais je leur avais dit de désactiver les flèches enflammées voilà des fois les misclics sont un peu brutales quand même alors attendez parce que là du coup c'est le bordel vous vous courez vous mettre là vous vous courez vous mettre ici hop parfait ils sont mes derniers gardes lanciers ils sont là là ça va largement suffire à tenir donc vous allez courir par là vous pour l'instant vous allez tenir la ligne toi tu vas venir ici vous vous allez courir par là bas puisque visiblement ils ont décidé de faire le tour alors toi tu charges là toi tu charges là toi tu charges ici il y a de la résistance au charge avec ça résistance au charge parfait ok nickel toi charge moi ces corneaux là toi ici le général avec toi vous vous courez par là ici mur de bouclier pour tenir la ligne donc là eux ils vont tenir on a les copains qui arrivent ici parfait là les archers sont engagés ici ils décident de faire demi-tour ici ils se sont mis en masse dans le tas là c'est déjà la débandade de partout ici on va charger un peu il faut juste de toute façon les mettre en déroute on n'a aucun intérêt à faire autre chose ok ils sont en fuite de partout ok ils sont en fuite de partout pourquoi tu tires toi ouais détends toi stop donc ils restent plus que ces gens là voilà parfait la victoire on s'arrête là bien sûr c'est un siège donc pas besoin de chasser l'ennemi bon bah nos pertes devraient être très très correctes il s'est attaqué là où c'était le plus solide c'est à dire là où c'était le moins solide pardon c'est à dire sur la milice mais ça n'a pas suffi on a perdu 95 hommes on va bien sûr occuper voilà on avance un peu nourriture et tout nickel en plus ça va commencer à à faire un peu mal au niveau bouffe dans le coin ce qui est plutôt parfait ça c'est un allié je ne sais pas ce qu'il fout là mais il fait sa vie ici on a bougé donc notre ami congron il reste là un tour de plus prendre ce truc là ça nous a permis de limiter notre problème de nourriture ce qui est parfait ici est-ce qu'on recruterait pas un peu plus du coup alors toi ouais si on va te garder tu vas prendre aussi ces unités là et là on va prendre un petit peu plus de mec comme ça voilà hop là donc nos revenus s'écroulent c'est normal c'est tout à fait normal il n'a toujours pas de possibilité de faire de vassaut ou quoi que ce soit hop là on passe le tour ouf ici on a KO KO qui se répand un peu forcément un zong là il s'est fait prendre de dos il était concentré sur l'ubu et l'alliance a décidé de lui tomber sur le coin de la tronche donc ça n'aide pas mais je pense qu'il va pas il va pas laisser faire alors là je sais pas ce qu'il fait avec cette armée est-ce qu'il compte faire le tour je ne sais pas trop l'espion revient ah oui c'est celui qui n'arrivait pas à s'infiltrer ça va j'ai cru que c'était celui qui était chez l'ubu zong devient malin ok eux ils sont devenus amis ok là ça s'est terminé on a terminé un peu alors voyons voir un peu en speed l'ordre public ici ça diminue un peu mais je voulais je voulais construire un truc cher je crois dans le coin ah non c'est vrai j'avais détruit pour ouais bon bah là on peut pouvoir faire 200 000 truies de toute façon collecte des impôts ouais ouais peut-être j'ai peut-être que finalement laisser des patrouilles quand même ici bon on verra ici ça descend toujours à Bohai ici ça remonte du coup alors on va tout de suite regarder Shen Shen si j'enlève la garnison c'est 7 la garnison et ça monte de 9 donc on peut complètement se permettre d'enlever la garnison ça c'est parfait et on peut du coup se diriger vers là derrière c'est un peu près sécurisé allez en avant ça tombe bien ce truc là en fait c'était le seul truc qui était à Zhong et qui nous manquait donc on va lui tomber sur la tronche avant que la garnison se soit trop refaite et je pense que ça lui fera un petit peu les pieds on peut passer là ah merde il faut passer tout là bas on va aller par là du coup donc ici l'ordre public remonte doucement il se bouge il nous manque toujours un stratège ici je sais pas si avec les sous qu'on a on peut recruter un stratège je pense pas au moins quelqu'un qui s'entendrait bien avec lui quoi ça serait cool puisque le pirate la personne s'entend avec lui ça ok mais alors ici il est en train de se tirer ce qui est plutôt cool ce qui va nous laisser le temps d'arriver là avec elle également donc là on est bien normalement il ne nous voit pas théoriquement à moins qu'il y ait des espions il ne nous voit pas et vu qu'il envoie ses armées là bas je pense qu'il ne nous voit pas donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va effectivement attendre un peu si je me mets en mode campement plus de ravitaillement ouais bon je sais pas trop si ça va augmenter notre truc on va vérifier donc là on est à 8% en tout on passe en mode campement non c'est pas celle là c'est l'autre qui est derrière voilà on est toujours à 8% ok donc rien de fou mais au moins on sera en campement s'il décide de nous attaquer avec tous les renforts autour ce sera plutôt positif ici on ne met pas en marche forcée parce qu'il faut qu'on se refasse enfin qu'on reconstitue plutôt là il n'y a toujours pas moyen de faire des trucs une petite vassalisation non peut-être le petit là il n'accepterait pas une petite vassalisation non il ne veut vraiment pas toi pas de vassalisation on pourrait échanger les auxiliaires on l'inviter à rejoindre l'alliance mais elle ne veut pas ça sent l'arnaque c'est quoi le traité diplomatique là ? putain que voulez-vous ? en accès militaire bon de toute façon là marcher rapide c'est assez assez clair créer un vassal c'est mort la paix l'oublou il sera toujours pour mais on va d'abord s'emparer de la capitale après on verra là j'aimerais bien que mes alliés fassent des trucs est-ce qu'ils sont en guerre contre les mêmes que moi ? ouais ils sont en guerre contre des gens mais pour l'instant c'est trop loin d'eux en même temps je leur ai demandé d'attaquer là c'est le plus proche mais c'est tellement loin je pense que si Zhang Yang s'énerve il y a peut-être moyen d'ailleurs toi t'es en coalition non t'es allié à L'UBU qui est je ne sais même pas où attendez si à L'UBU t'es allié à L'UBU t'es pas en guerre t'es rentre pas en guerre d'accord ils rentrent pas en guerre contre nous du coup ça va peut-être venir ça va peut-être venir bon sinon l'ordre public là ça devrait se régler Taishan c'est pas ouf il va falloir faire quelque chose aussi améliorer ce truc là sûrement là ça remonte la boi il va falloir qu'on parte sur la poésie je pense bon on a on a on a on a une réforme regardons si on n'a pas quelque chose qui nous mettrait un peu bien alors je crois que je voulais aller de ce côté là pour débloquer les dragons d'onyx ce qui est accessoirement tous ces bâtiments là mais il fallait que je débloque ce truc là qui nous débloquait aussi des marchés bon qui n'étaient pas oufissimes mais qui pouvaient faire le taf on avait la possibilité d'aller débloquer aussi des pires paysans mon dieu que c'est de la merde des armées de serviteurs ah de la cavalerie lancière ça commence à être mieux déjà il faut qu'on prenne ça guerre de choc des cataphractes ah ouais putain on parle plus sérieux déjà ça c'est du vert ah non ça c'est pas du vert c'est du rouge c'est quoi il faut qu'on débloque quoi il faut qu'on débloque tout ça aide aux sinistrés garnison agricole infanterie lourde armée de G bon parce que vous m'avez dit normalement les milices à ce niveau là du jeu c'est un peu de la merde le fait est que je suis bien désolé mais c'est pas tant de la merde que ça le bureau du bandit tisme ouais pourquoi il me dit qu'il faut que je prenne ça un engrenier toujours plein c'est celui-là donc celui-là on l'a déjà euh ouais j'ai plutôt envie d'aller du côté des cataphractes pour l'instant éleveur de chevaux alors pour l'instant on a toujours pas eu de chevaux mais coup de recrutement de l'infanterie de melee moins 8% dans toute la faction on va partir là-dessus on n'a pas du tout pris cette branche encore le l'ordre public était intéressant mais c'était pas non plus ouf tant pis pour ça on a déjà les archers sont déjà excellents l'influence divine voilà par contre il faudrait que je puisse renvoyer un espion quand même dans le duché de Zong ce serait cool mais il nous faut du blé il nous faut du blé pour ça bon ici on attend ici on a bougé normalement je sais plus où c'était mais oui voilà c'est là on a bougé avec deux armées on va pouvoir leur tomber dessus et le dépiauter ce qui va nous refaire la jonction avec Zong et derrière on pourra descendre pour bien attaquer Kao Kao il ne restera plus que ça derrière ok faisons ça ah il décide de se déplacer vers ma propre terre agricole intéressant en marche forcée en plus et là il sort une armée ah et là il a fait des trucs vers moi donc il me voit peut-être là lui se tire c'est parfait lui il revient mais on s'en fout un peu alors le duché de Zong est-ce qu'il va se réveiller un peu il ramène des armées il arrête de faire n'importe quoi alors Wong Lang a invité lao Zimung à rejoindre sa coalition ok donc là ils vont faire leur petite coalition là ici pas de problème si ça les arrange on a des gens on a terminé les académies de poésie ça devrait aider un peu et on a notre espion chez Loubu qui continue de faire son petit bonhomme de chemin mais qui monte malheureusement très très lentement son truc là il faudrait que je le fasse ça mais il faudrait que j'ai plus en fait 4 et 1 c'est vraiment pourri obtenir un territoire ah non c'est pas lui qui est devenu merde j'ai un espion qui est j'ai perdu un espion j'aurais dû mieux lire l'événement j'aurais dû mieux lire l'événement alors du coup il y a lui là qui a l'air d'avoir envie d'attaquer cette terre agricole cette terre agricole qui a une garnison qui est certes intéressante mais pas non plus dramatique ce qui veut dire qu'on va changer de plan lui il va attaquer ça on va même affamer je pense attendre un peu alors là il y a une armée qui est ressortie qui va pouvoir tomber sur cette ferme d'élevage qui va probablement tomber s'il a envie s'il a envie d'y aller mais c'est pas grave on va faire une chose à la fois ici je pense qu'il nous s'est mis juste en dehors de portée non on peut l'attaquer parfait on peut l'attaquer donc par contre celle-là on va la faire bien sûr c'est parti pour une nouvelle bataille là on devrait normalement être capable de lui faire très très mal aux fesses il va falloir qu'on change cette milice un jour il a beaucoup d'arbres à l'étrier ce sera donc bien sûr notre première cible on va se mettre devant ok on les voit ça y est en plus on va tirer à la rafale inflammable dégâts à distance perforant explosion à distance de base explosion perforante ça pique toujours autant alors vous vous mettez tous en formation dispersée s'il vous plaît vous préparez à accueillir la foule voilà donc notre ligne de front sera constituée de eux est-ce qu'on a des trucs avancés oui on peut faire du cercle ou de la tortue mais bon pour l'instant c'est pas une priorité donc vous vous serez des gens d'assaut donc on va vous mettre un petit peu sur le côté on va en prendre une de ce côté là les deux autres ici on fera tomber de ce côté là le front si besoin niveau cavalerie on va prendre vous tous on va vous placer là et vous et vous on va vous placer ici et on est parti alors toi où sont les arbalétriers tire d'abord sur eux en priorité j'ai même pas fait gaffe à t'il de la cavalerie oui il a pas mal de cavalerie il a tout mis sur ce flanc d'ailleurs je vais peut-être envoyer du coup un peu plus de chevaux là-bas voilà donc là ils sont en train de tourner en rond autour de leurs cailloux donc les explosions leur font bien mal ce qui est bien sûr positif pour nous par contre tu tires sur quoi tu tires bien sur eux pourtant là il y a beaucoup beaucoup de cavalerie qui est en mouvement il va falloir qu'on fasse gaffe ils sont costauds les arbalétriers pour l'instant ils n'ont rien pris mais là s'il arrive à placer quelques trucs explosifs bien placés plutôt par là si possible ok donc là ils sont à portée de tir donc ils vont se faire défoncer ils sont en train de nous changer sérieusement regardez les fuir lâche ils ont tenu jusqu'au dernier ça s'était raté par contre cette volée de flèche alors voyons un peu à quoi ça ressemble donc là toi tu vas tirer là-dedans plutôt ici ici c'est un peu le bordel il va falloir que notre cavalerie ici commence à se bouger vous foncez devant ok donc là ça fait le taf la victoire nous attend l'heure est venue parfait là faut y aller courez les gars toi tu vas arrêter de tirer et te mettre à tirer là où tu peux stop toi arrête toi où est mon autre cavalerie ici ok toute sa cavalerie s'est enfuie c'est parfait on va donc revenir par là ici pareil ces archers sont gravement en PLS ici il se met en position dispersée juste à un moment où je les charge c'est parfait j'ai envie de dire alors là par contre on se prend des tirs gratuits même si c'est pas ouf on va donc les charger ici comment ça se passe ça se passe que ce qui reste s'est bien fait dépouiller ils ont même plus de quoi ils ont même plus de quoi attaquer toute notre ligne alors attention là choper moi celui là ici on va aller renvoyer un peu de renfort je pense sur le général sur le général qui pour l'instant fait un peu trop preuve d'efficacité à mon goût boum 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 merde là on est engagé contre des dji ça m'embête un peu reculez chargez moi ces gens toutes les unités au corps à corps sont en fuite il ne reste plus que les généraux là c'est en fuite là c'est en fuite ici ça va fuir aussi parfait annihilez moi ces gens ici il y a beaucoup trop de monde voilà on est à peu près séparés là on a Kongron qui va s'occuper de ce qui traîne là bon ici je ne sais pas si ça vaut trop le coup de lui taper dessus mais on va le faire quand même ici il reste un petit peu de milice d'archer on va le finir lui il se prend des des tirs de de baliste dans les fesses on va avoir un petit tir il ne reste plus rien ils sont tellement fait défoncer il reste des gens et ici visiblement il devait rester des gens puisqu'il bougeait encore ça y est ils sont hors de portée on va s'arrêter là c'est une victoire décisive et oui je pense que c'est le mot oh la la vache le massacre donc là c'est là qu'on commence à sentir les effets du problème de la milice ouais elle me dit pas que tu vas pas le défoncer quand même la russe triomphe de la force brute la russe triomphe de la force brute certes euh lui bah il meurt lui il meurt et lui il meurt hop là donc il lui reste un mec mort putain il reste juste qu'un ce truc quoi ce qui fait que l'armée n'est pas complètement décédée c'est la tristesse ok 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 donc du coup on a ici à gérer on va le faire en speed hop avant que la garnison ne se refasse trop et derrière on va pouvoir s'occuper des de l'armée qui est sortie là du chez de vous on verra ce qu'il décide de faire mais je pense qu'il va pas tenter de truc de fifou alors ok on est sur ce terrain là ouais bah c'est pas trop mal placé ici honnêtement on tire les tours là donc on va placer la petite baliste ici pour s'en occuper on va peut-être même pas s'en occuper d'ailleurs avec la baliste on va peut-être s'en occuper avec les archers plutôt on va les faire courir un peu on va les faire courir un peu on va les faire reculer pendant que la baliste attire sur tout ce qui passe allez c'est parti toi tu vas tirer sur les archers plutôt et les archers ah ils sortent sérieux ils sortent ? oh bah ça change tout ça alors s'ils sortent il nous faut les arbalétriers au taquet ici courrez alors les mecs qui tiennent la ligne c'est tous ceux là ah oui putain les archers du coup ils vont repasser en tir normal la vache ils sont en mode bourrin pas de problème alors ça veut dire qu'on va du coup envoyer une unité en ligne droite là bas s'occuper de ça ici on charge là il faut que notre cavalerie se bouge le fil chargez par là chargez par là arrêtez 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 non putain pas vous stop vous ça sert à rien d'aller tout là bas de toute façon il n'y aura pas 2000 personnes à gérer ici on charge ici on charge le général le général il va courir là regardez les fuir lâche alors là c'est marrant parce que du coup vu que j'ai avancé le général par là à travers les troupes comme un gros porc eux se sont arrêtés pour l'accueillir c'est complètement con on s'entend du coup il se pousse là ils sont de l'arnaque je ne vais pas pouvoir prendre les tours on va presque les faire tomber c'est con on va essayer on va voir un peu ce que donne une charge d'un général sur des lanciers comme ça ok donc on les défonce mais littéralement quoi la baliste je ne sais pas sur qui elle tire mais elle va tirer là par exemple ici on va prendre fugitivement la tour comme ça ne nous tirera plus dessus pendant quelques temps allez on recule regardez les fuir lâche parce qu'il y en avait qui se battaient encore putain oui il y en avait qui se battaient encore quoi sans déconner vous tous vous allez me défoncer ça non c'est bon il s'enfuit parfait hop une nouvelle victoire décisive pour Diaofen là on voit l'impact de la charge, l'armure, le fait que c'est un général les pauvres lanciers miliciens en face se sont fait défoncer on a quand même eu 136 pertes on manque occupé vous inculquerons la droiture à cette colonie complètement donc là on lui repique de la bouffe je pense qu'il va commencer à souffrir un peu on a lui qui a un niveau ça ça donne un peu de ruse je crois d'autorité on s'en fout ok on a rien d'autre alors qu'est-ce qu'on peut avoir dégâts perforants à distance et cadence de tir plus 10% pas mal on a abondance ça c'est pas ouf dans le contexte chance d'éviter une embuscade c'est où le truc qui active tir incendiaire c'est là donc faut que j'aille par là par là risque plus 12 expertise plus 8 on va partir sur ça très très bien donc on va probablement perdre cette ce truc là là il y a un mec légendaire en plus administrateur aux yeux émeraudes ça c'est du nom mais vu que de toute façon notre prochaine cible c'est cette cité on va y aller de toute façon on a vu cette armée qui fait un peu chier là parce que je vais devoir la poursuivre pour que d'elle mais bon c'est pas grave ici on termine le chemin jusque là hop alors je devais faire des choses avec mes sous je devais acheter un truc ici oui euh j'avais dit qu'il y avait ça qui était intéressant en plus ça monte un peu l'ordre public aussi ça fait quoi après ? ravitaillement plus 10 pour les commanderies adjacentes avec de la garnison ensuite garnison stationné ou baraque militaire ravitaillement plus 15 ravitaillement moins 5 capacité des réserves plus 20 ça pourrait être pas mal dans la capitale ça hein mine de rien ça fait assez roleplay d'avoir ça dans la capitale on va le faire d'ailleurs il faudrait que je monte un peu ma capitale à l'occasion parce que grande cité c'est pas non plus oufissime euh et cela étant fait on va s'arrêter ici pour cet épisode il va falloir qu'on fasse encore un petit point sur l'ordre public lors du prochain mais normalement ça se stabilise et on va lancer je pense l'asso sur la capitale impériale dans pas longtemps ouf grosse grosse défense putain puis en plus ah mais on a notre espion qui est là excellent on a notre espion qui est là on pourrait totalement euh faire des trucs bref avant de faire des trucs on va s'arrêter là j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit j'aime à me dire ce que vous en pensez et du coup on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous